La prière guide nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, nous allons continuer d'étudier la parole de Dieu dans le livre de Ruth et nous avons presque fini. Comme je l'ai dit, mon objectif, c'est de finir et de lier tout ça avec la fête de Pâques. Et donc, on va s'attaquer au message numéro 20 que j'ai appelé Mieux que 7 fils. Et vous allez comprendre lorsqu'on va développer le message pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Alors, nous sommes à cette partie de l'histoire où Ruth a fait sa déclaration devant les anciens du village et où il a demandé le témoignage de la bénédiction des anciens du village et où maintenant, ça nous dit, à partir du verset 13, Boaz épousa Ruth. Alors ça, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Et maintenant, c'est finalement arrivé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un film de Hollywood. Boaz épousa Ruth et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes, donc les femmes du village, dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Dans d'autres tradutions, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur. Que son nom soit célébré en Israël. Et ensuite, au verset 15, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime la mise au monde elle qui vaut pour toi plus que sept fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Alors, en quelques mots, à partir du verset 13, l'auteur nous indique que les circonstances ont changé, que l'époque a changé et que le focus de l'histoire a changé. En réalité, quand on commence au verset 13, Boise épouse à Ruth et elle devint enceinte, eh bien, on sait qu'on est au moins neuf mois plus tard. Donc, l'année s'est écoulée, le mariage a eu lieu, Ruth tombe enceinte, le bébé est né, donc on est plus loin dans l'histoire. Les circonstances ont changé aussi, on va le voir tout au long de l'étude d'aujourd'hui, et le focus de l'histoire va changer également. Après une série de crises personnelles, les vies de Boise, de Ruth et de Naomi ont changé également. Et c'est ça, tout le message du livre de Ruth, en racontant cette petite histoire, le Seigneur est en train d'envoyer un message à tout son peuple que votre vie aussi peut être transformée si simplement vous voulez écouter ce que j'ai à vous dire. Alors, cela m'amène au premier point, le changement de focus. On a parlé de Boise, de Ruth et de Naomi. Et bien maintenant, les personnages vont quitter l'histoire dans l'ordre inverse qu'ils sont apparus. On a eu d'abord Naomi, on a eu Ruth, on a eu Boise, et maintenant, l'histoire se finit à l'envers. Boise va disparaître de la Seine, ensuite Ruth va disparaître de la Seine, et ensuite, il va nous rester Naomi. Et c'est pour ça qu'au tout début, je vous avais dit, c'est l'histoire de Ruth, mais moi, je vais rappeler ça l'histoire de Naomi. Parce qu'on voit comment Naomi est le centre d'attention de tout ce que Dieu fait dans le livre de Ruth. Évidemment, il utilise Ruth et Boise comme des instruments pour accomplir son plan dans la vie de Naomi, mais voilà, on va avoir Naomi qui va être le dernier personnage à quitter la Seine. Alors, on arrive à ce moment où Ruth est maintenant devenue la femme de Boise. Elle a commencé, si vous vous rappelez bien, comme une moabite, comme une ennemie, puisque Moab était les ennemis d'Israël, comme une païenne, puisqu'elle avait une autre religion, comme une veuve. Ensuite de ça, elle était étrangère dans le pays d'Israël. Ensuite, elle n'était dans l'histoire qu'une pauvre ramasseuse de grains. Ensuite, elle se décrit comme la servante de Boise. Et maintenant, elle n'est plus tout ça. Elle n'est plus la veuve d'un homme décédé il y a longtemps, mais elle est devenue l'épouse de l'homme de valeur. Elle est devenue l'épouse de Boise. En quelque sorte, et déjà dans le message de la semaine passée, on avait vu comment chacune des prières, chacun des souhaits que les gens font dans le livre de Ruth, se trouvent accomplis au fur et à mesure que l'histoire avance. Et bien aujourd'hui, vous allez remarquer encore que plus on avance dans l'histoire, plus les prières que les gens ont fait précédemment vont être répondues. C'est la réponse à la prière de Naomi qu'elle avait faite dans le chapitre 1 au verset 9 que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et au chapitre 3 de nouveau, lorsque Naomi avait dit à Ruth, je m'inquiète de ton futur, je veux que tu trouves du repos auprès de quelqu'un. Et bien, maintenant que Ruth est mariée à Boaz, on peut dire mission accomplie, prière exaucée, finalement, la prière de Naomi pour Ruth s'est accomplie, Boaz l'a demandé en épouse. Et tout ça, c'était dans le plan de l'Éternel. Mais plus que ça, nous apprenons dans le texte qu'elle, qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans alors qu'elle était mariée avec Maclon. Et on peut supposer que c'est, le texte nous laisse supposer que c'est une punition de Dieu contre Maclon puisque lorsque Ruth se marie avec Boaz, elle est capable d'avoir des enfants. Et donc, on peut deviner d'après le texte que c'était un châtiment de Dieu sur Maclon parce que Maclon était parti en Moab et que Maclon avait désobéi à la loi de Dieu, etc. Et maintenant, Ruth, qui est mariée avec Boaz, va mettre au monde un garçon. Et on l'a dit en parlant de la loi sur l'héritage et de la loi sur le Lévira. C'était très important qu'il y ait au moins un garçon premier-né dans la famille. Non, un premier garçon, je veux dire, parce qu'il fallait que ce soit lui qui s'occupe du futur de la famille. Et donc, le Seigneur bénit Ruth en lui donnant un enfant, un garçon. D'ailleurs, le texte nous dit « L'Éternel permet à Ruth de devenir enceinte. » De nouveau, subtilement, l'auteur est en train de nous dire que Dieu est au travail en arrière de tout ce qui se passe. En fait, cette fois-ci, ce n'est pas si subtil parce que seulement à deux fois dans tout le livre de Ruth, l'auteur nous dit spécifiquement qu'est-ce que Dieu a fait. Le reste du temps, Dieu est comme dans les coulisses. Il est sur les lèvres de tout le monde, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce que Dieu fait. Ce sont plus des prières ou des souhaits. Mais dans ce cas-ci, et dans le chapitre 1 au verset 6, vous vous rappelez, on l'avait lu il y a déjà des semaines et des semaines, en effet, Naomi avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Donc, il y a deux endroits dans le livre de Ruth où Dieu intervient directement et où l'auteur nous dit que ça, c'est vraiment Dieu qui a permis cela. C'était lorsque Dieu a redonné du pain à Bethléem après la famine et lorsque Ruth a mis au monde ce petit garçon. Et je pense que c'est important que le récit est construit de cette façon pour attirer notre attention sur le fait que ce petit enfant qui va naître est vraiment une intervention particulière de Dieu. Le reste du temps, nous avons vu que Dieu travaille, mais Dieu travaille en arrière-plan. Vous vous rappelez, c'est tout ce message sur l'apparente absence de Dieu où à chaque fois qu'il y a une coïncidence, on se rend compte que ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui a provoqué les circonstances, mais l'auteur ne nous dit pas spécifiquement que c'est Dieu. On lit entre les lignes. Tandis qu'ici, c'est une intervention directement de celui qui a écrit le récit qui nous dit « Père, portez attention à ça, la naissance de ce petit enfant est un geste direct de Dieu. » Mais c'est aussi, encore une fois, une réponse aux prières des anciens. Parce que vous vous rappelez, je ne l'ai pas noté au tableau, mais dans le chapitre 4, verset 11 et 12, on avait dit « Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez. » Et donc, déjà les anciens, lorsqu'ils avaient béni la demande en mariage de Boaz, avaient souhaité qu'il ait une famille non seulement nombreuse, mais une famille qui a une bonne réputation dans le village de Bethléem. Et donc, on peut dire que la naissance de ce petit garçon est de nouveau une réponse à la prière. Et après, qu'on a vu Boaz qui disparaît de l'histoire, Boaz qui comme un homme de Dieu et à l'image de Dieu, travaille en coulisses, vous remarquez que celui qui a tout le pouvoir de faire le bien dans ce récit, c'est Boaz. Et pourtant, c'est celui qui est toujours mis à l'arrière-plan. C'est celui qui ne se met jamais de l'avant. Et Boaz disparaît de l'histoire. Pourtant, toute l'histoire se résout bien grâce à son obéissance et grâce à sa fidélité. Mais vous savez, ça c'est un exemple pour nous encore aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont fidèles à Dieu et qu'on ne remarque pas. Il y a des gens dans notre Église qui ont fait vivre notre Église depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui discrètement sont au service de l'Église et qu'on ne remarque pas. Et ça, c'est là qu'on voit la véritable valeur d'un homme ou d'une femme de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui se mettent le plus en avant qui sont parfois les meilleurs instruments dans le travail du Seigneur. Le Seigneur utilise d'autres personnes aussi. Et le Seigneur dans toute l'histoire de la Bible parfois intervient directement mais souvent le Seigneur est en arrière-plan. Le Seigneur ne se met pas toujours de l'avant. Je repense à ce verset dans Philippiens 2. Jésus qui était l'égal de Dieu n'a pas vu comme une proie à arracher son égalité avec Dieu mais il s'est soumis comme un serviteur et donc tout le rôle de Boaz en tant que serviteur discret dans cette histoire est vraiment important. Mais maintenant fidèle à son image Boaz s'efface du portrait. Ruth c'est un peu la même chose elle a été un outil dans les mains de Dieu et maintenant elle va disparaître petit à petit de l'histoire. Et maintenant il va rester un troisième personnage celui avec qui l'histoire a commencé et bien c'est le personnage de Naomi. Et nous voyons que les femmes du village vont prononcer la prière qu'on a lue tantôt en introduction. Alors de nouveau comme la dernière fois on pourrait penser que c'est juste une bénédiction traditionnelle et nous avec notre regard moderne on pourrait passer rapidement dessus. Et pourtant en étudiant ce texte on remarque qu'il y a trois prières trois bénédictions qui sont prononcées dans ces quelques versets et je voudrais m'attarder à cette bénédiction que les femmes du village vont faire particulièrement à l'égard de Naomi. La première bénédiction concerne l'éternel. On l'a lu en introduction je vais juste relire le verset les femmes dire à Naomi béni soit l'éternel. Donc on commence en mettant toute l'emphase sur l'éternel. En effet lorsqu'on arrive à la fin de cette histoire on se rend compte comme les femmes du village que Dieu a dirigé toute cette histoire que Dieu a dirigé les circonstances du retour de Naomi à Bethléem qu'il a dirigé la rencontre de Ruth avec Boaz qu'il a dirigé la transaction qui s'est passée à la porte du village entre un tel et Boaz et maintenant il dirige même la nature puisque les femmes reconnaissent que c'est l'éternel qui a permis à Ruth d'être enceinte. Pour les femmes l'intervention de Dieu n'est pas juste en arrière-plan et elle n'est pas juste légale. Il fallait accomplir la loi de l'héritage et la loi du Lévira et Dieu s'est arrangé pour que légalement on respecte le cadre de la loi de Dieu. L'intervention de Dieu est à toute fin pratico-pratique. Elle est réelle. Elle a un effet réel dans la vie de Naomi. Naomi va avoir un descendant qui va prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Dieu n'a pas juste donné un héritier pour s'occuper de la terre ou un héritier pour continuer le nom d'Élimélech et de Maclon mais il a pourvu une descendance quelqu'un qu'on va le voir qui va servir Naomi dans ses vieux jours. La femme qui nous a dit au chapitre 2 à la fin du chapitre 1 pardon être revenue vide du pays de Moab et nous lisons ça dans chapitre 1 verset 21 J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Eh bien cette femme à la fin de l'histoire se retrouve comblée de nouveau avec un petit enfant dans ses mains. Ses mains ne sont plus vides. Et c'est clair pour tout le monde que cela vient de l'Éternel. Mais il y a plus. Quand on lit le texte avez-vous remarqué on aurait pu penser que le rédempteur et on a passé plusieurs leçons là-dessus celui qui a le droit de rachat donc celui qui a sauvé toute la famille on pourrait penser que le rédempteur c'est Boaz et on a dit que dans un sens Boaz a hérité dans la transaction à la porte du village du droit de rachat et donc il l'a mis en application dans la vie de Ruth et Naomi mais le texte nous dit que le rédempteur pour Naomi ce sera le petit bébé qui vient de naître. Le véritable rédempteur celui qui va hériter de la terre d'Élimélec et celui qui va continuer le nom d'Élimélec et celui qui un jour à l'âge adulte va prendre soin de sa grand-mère Naomi ça sera le fils qui est né à Ruth ça sera sa responsabilité. Et donc cet enfant va être le véritable rédempteur de Naomi légalement parlant. Il prend donc petit à petit la place de Boaz parce que c'est lui qui va hériter de la terre c'est lui qui va porter le nom d'Élimélec et c'est lui qui va s'occuper de Naomi dans son vieillage. Ce qui veut dire que Naomi qui était revenu les mains vides de Moab a maintenant deux rédempteurs Boaz et le petit enfant. Et puis nous on sait de l'histoire un troisième rédempteur qui est l'Éternel mais ça je garde l'histoire pour pour Pape. Alors ça c'est la première bénédiction c'est cette bénédiction qui concerne l'Éternel. On reconnaît ce que l'Éternel a fait est extraordinaire dans la vie de l'homme. Après toutes ces années où elle avait pensé que Dieu l'avait abandonné que Dieu l'avait puni que Dieu l'avait rejeté de son plan etc. Elle se retrouve avec un petit bébé dans ses bras et pas n'importe quel bébé on va en parler la semaine prochaine. La seconde bénédiction donc automatiquement va à l'enfant elle va à ce bébé car c'est justement le moyen concret que Dieu va utiliser pour s'occuper de Naomi. Vous vous rappelez la semaine passée on a dit dans la bénédiction des anciens que les gens du village avaient souhaité que le nom de Boaz soit renommé dans tout Béthléen qu'il se construise une grande réputation dans Béthléen et on avait dit qu'est-ce qui était arrivé avec le nom et la réputation de Boaz mais ici relisons le texte de nouveau les femmes souhaitent maintenant que l'impact de ce bébé qui va naître donc le fils de Boaz et de Ruth affecte toute Israël que sa renommée soit célèbre dans toute Israël pas juste à Béthléen et donc on souhaite que cet enfant qui est né ait une influence dans tout le peuple d'Israël pas simplement dans le village de Béthléen de plus quand elle parle de cet enfant elle dit c'est lui qui te restaurera et ce mot restaurer dans l'Ancien Testament est appliqué spécifiquement à Dieu et donc vous voyez le lien de comment Dieu utilise cet enfant pour restaurer la vie de Naomi c'est David quelques temps plus tard qui écrira ce fameux psaume 23 qu'on connait très bien il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mort alors il y avait là dans la famille de Naomi un exemple réel de comment Dieu peut prendre une situation catastrophique et restaurer l'âme d'une personne en d'autres mots on peut dire que la naissance de ce bébé indique non seulement pour la famille de Naomi et pour le village de Béthléen un tournant dans l'histoire du village mais un souhait que ce tournant qui est en train d'arriver dans cette petite famille à Béthléen affecte finalement toute la destinée du peuple d'Israël c'est comme si la renaissance de Naomi signale la renaissance du peuple d'Israël à la sortie de la période des juges vous vous rappelez comment on a commencé cette étude en mettant le contexte et en disant que le livre de Ruth se trouve dans la Bible à une place bien spécifique à la fin de la période des juges où tout va mal en Israël y compris au village de Béthléen parce qu'il y a deux grosses catastrophes qui arrivent à Béthléen à la fin du livre des juges et puis on a cette histoire de quatre chapitres qui fait le lien avec le livre de 1 Samuel 1 Samuel qui va être le plus grand prophète en Israël et puis David qui va être le plus grand roi en Israël et donc ce livre est à la charnière et ce que le peuple souhaite on peut dire quelques temps plus tard prière répondue il souhaite que le bébé qui va naître de Boaz et de Ruth soit un tournant dans l'histoire du peuple d'Israël et bien ce bébé je vous en rendrai plus tard il faut que je garde mes ponches aussi pour garder votre attention alors on arrive à la troisième bénédiction et qui est peut-être selon moi encore la plus époustouflante plus je réfléchis à ce que les gens disent à propos de Ruth plus les bras m'entendent à chaque fois que je lis la troisième bénédiction qui est peut-être la plus extraordinaire de tous les femmes gardent leur meilleure bénédiction pour la fin c'est-à-dire l'extraordinaire cadeau que Ruth a été pour Naomi oui elle est maintenant la femme de Boaz oui elle a donné naissance au futur rédempteur de Naomi celui qui a le droit de Rasha mais elle est encore la belle fille de Naomi c'est comme ça que les femmes la décrivent et quelle belle fille ce que toute femme en Israël désirait c'était de mettre au monde sept fils parce que sept fils c'est le chiffre parfait quand on avait sept fils il n'y avait pas de plus grande bénédiction de Dieu que ça et les femmes disent que Ruth vaut plus que sept fils donc le souhait le plus cher de toute femme et bien Ruth est encore plus précieuse aux yeux de Naomi que le souhait le plus précieux de toutes les femmes du village les actions de Ruth ont démontré et démontrent de long en large que le mot amour ne signifie pas comme dans notre monde moderne des émotions positives envers quelqu'un le véritable amour et c'est ce que Jean décrit dans tout son évangile y compris dans ses épîtres le véritable amour celui qui est à l'image de l'amour que Dieu a pour Israël parce que ce livre de Ruth est une parabole de la façon dont Dieu voudrait agir avec Israël qui s'est éloigné de lui toute la relation entre Dieu et Naomi c'est en fait un message à tout le reste d'Israël si j'agis comme ça avec Naomi imaginez ce que je peux faire pour vous si vous revenez à moi et bien cet amour que Ruth représente c'est le véritable amour du Dieu d'Israël c'est beaucoup plus que juste des émotions c'est beaucoup plus que juste de tomber en amour c'est beaucoup plus qu'une romance entre deux personnes qui se tapent dans l'oeil c'est un engagement total pour le bien-être de l'autre personne quoi qu'il nous en coûte comme l'histoire du bon samaritain l'amour n'est pas exprimé en paroles et en promesses le bon samaritain ne dit pas attends ici je vais aller chercher de l'aide qu'est-ce qu'il fait il prend tout sur ses épaules il soigne le gars il le met sur son âne il va le porter dans une auberge il continue son voyage d'affaires et il dit à l'hôtelier je te paierai les autres soins que tu vas lui donner je te les paierai à mon retour c'est un samaritain c'est un étranger dans la parabole vous savez on en a parlé il y a quelques années son amour pour l'homme qui est blessé se manifeste de façon concrète de façon pratico-pratique quand le bon samaritain fait ce qu'il fait il met l'intérêt de l'autre personne au-dessus du sien et bien c'est exactement l'image que nous avons de Ruth dans le livre de Ruth elle a tout abandonné parce qu'elle a mis l'intérêt de Naomi au-dessus du sien et donc vous comprenez Naomi qui tout ce temps-là est amère et fâchée contre Dieu ne se rend pas compte du cadeau précieux qu'elle a dans les mains jusqu'à ce qu'elle réalise tout ce que Ruth a représenté pour elle les femmes d'ailleurs disent l'enfant que ta belle fille tu as mis au monde donc c'est quand même l'enfant est vu comme un cadeau de la part de Ruth ironiquement comme pour le samaritain Ruth est une étrangère une étrangère de Moab le pire ennemi d'Israël comme les samaritains étaient les pires ennemis d'Israël autant que Jésus mais c'est l'étrangère qui avait montré à Israël qu'est-ce que l'amour de Dieu signifie en action et donc c'est tout un aveu de la part des femmes du village de reconnaître que cette personne qui est une étrangère représente tellement l'amour de Dieu beaucoup plus que n'importe qui d'autre qui est en Israël et qui se prétendait appartenir au peuple de Dieu mais qui ne vivait pas selon les commandements de Dieu et bien cela nous amène au prochain paragraphe cette femme nous disent les femmes du village elle vaut mieux que sept fils au chapitre 1 Naomi avait accusé Dieu de lui avoir enlevé son mari et de l'avoir privé de ses deux fils maintenant les femmes déclarent ce que Naomi a tardé à réaliser pendant tout ce récit que Dieu lui a pourvu mieux qu'un mari mieux que deux fils mieux que sept fils il lui a donné Ruth c'est un compliment extraordinaire aux yeux des femmes de Bethléem ce n'est pas juste le bébé qui remplacera un jour Élimélec Maclon et Kidjon mais c'est déjà présentement Ruth la Moabite qui est la plus spéciale de toutes pour Naomi dans cette histoire oui Dieu accordera ses bontés ses bénédictions plus tard mais en ce moment ils sont en train d'attirer le regard de Naomi en disant en ce moment chez toi tu as quelqu'un qui est un cadeau extraordinaire de la part de Dieu et ces versets que nous avons lus se terminent avec Naomi qui a le bébé collé sur elle et ça c'est le renversement de toutes les valeurs qui est si familier dans les histoires de la Bible vous savez combien de fois la Bible nous raconte ces histoires qui commencent d'une certaine façon qui semblent qui vont mal tourner et à la dernière seconde Dieu intervient et c'est tout à coup tout à fait le contraire de ce qu'on aurait pensé c'est un thème qui revient régulièrement dans la Bible qui nous montre que c'est une des façons dont Dieu travaille dans nos vies dans un village où on avait commencé avec la famine dans notre chapitre 1 il y avait maintenant la satisfaction peut-être pas encore l'abondance mais au moins la plénitude la récolte était là le mariage avait eu lieu le bébé était né l'histoire finit mieux qu'elle avait commencé dans une époque caractérisée par la rébellion puisque c'était la période des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux et bien il y avait maintenant des exemples de fidélité avec les haines dans une famille caractérisée par l'infertilité puisque pendant 10 ans il n'y avait eu aucun descendant à Ruth il y avait maintenant une descendance dans une histoire qui avait commencé par la mort et plusieurs morts il y avait maintenant la vie Naomi fait partie de cette liste de femmes très spéciales dont la Bible nous parle qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou qui n'avait pas eu d'enfant pour une raison ou l'autre Sarah d'abord avec Abraham vous connaissez cette histoire Tamar dont on a parlé la semaine passée avec Judas ensuite tout de suite après le livre de Ruth nous tombons à Samuel étonnamment le livre de Samuel commence avec Anne la mère de Samuel qui est triste parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et la naissance de ce prophète de façon miraculeuse une réponse de Dieu à ses prières et ce prophète qui va être le plus grand prophète le dernier juge en Israël en fait et peut-être le plus grand prophète puisque c'est lui qui va amener David sur le trône puis nous continuons à Noël on a parlé d'Élisabeth qui ne pouvait pas avoir d'enfant et comment Dieu lui donne Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui va être le précurseur du Messie celui qui va préparer le chemin de Jésus et puis finalement cette Marie qui n'a pas encore connu d'homme et qui sera enceinte miraculeusement par l'action du Saint-Esprit pourtant dans chacune de ces situations Dieu a pourvu un enfant qui va continuer et qui va accomplir son plan cependant et vous sentez que le thème de ce message est assez positif on arrive à la fin de l'histoire les conflits se résolvent les prières sont répandues etc. Cependant c'est important de ne pas oublier que si l'histoire se termine bien pour le moment Naomi a traversé pendant des années toute une série de souffrances et de difficultés comme vous le savez lorsqu'on perd quelqu'un que ce soit au travers du divorce que ce soit au travers d'un décès on n'oublie jamais vraiment la personne on passe par dessus le Seigneur nous console mais il y a toujours un souvenir et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que même si Naomi allait heureuse à la fin du livre elle a vécu des grandes heures elle a perdu son mari elle a perdu ses deux fils Orpah a disparu de l'histoire j'imagine que peut-être les soirées autour de la table à Bethléem lorsqu'on se rappelait Orpah il devait avoir peut-être une certaine tristesse même quand le Seigneur console ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu de difficile disparaît de notre vie comme par magie on n'oublie jamais tout à fait même si le Seigneur console et même si le Seigneur bénit et bénit abondamment et parfois le Seigneur rend même plus que ce que nous avions perdu c'est un rappel que quelles que soient les bonnes choses que le Seigneur nous donne et il nous en donne beaucoup et bien notre monde notre vie ici sur terre est encore incomplète ce n'est pas encore totalement chez nous la véritable résolution de nos souffrances de nos deuils de nos pertes même des mauvaises décisions qu'on a pu prendre puisqu'on voit comment Naomi a été affectée par ses décisions pendant de nombreuses années la véritable résolution dans tous ces problèmes même la véritable relation avec Dieu qui présentement la Bible nous dit est très imparfaite parce qu'on voit au travers d'un miroir et bien tout ça attend encore une résolution future le but de notre vie n'est pas que nous soyons comblés satisfaits et heureux ici tout de suite s'il y a des souffrances c'est normal notre monde est incomplet et il le sera jusqu'à ce que Jésus vienne réparer les choses une fois pour toutes tous les engouagements que Dieu nous donne toutes les bénédictions qui nous remplissent d'admiration et on se les partage souvent le dimanche et à d'autres moments on aime partager ce que le Seigneur a fait dans notre vie ou ce que le Seigneur a fait en nous utilisant dans la vie de quelqu'un et ce sont des bonnes choses à chaque fois que nous sommes transportés par les paroles dans le même chant certains chants nous tous plus que d'autres et on se sent plus proche du Seigneur à certains moments dans notre adoration en église à chaque fois que quelqu'un nous fait un compliment qui nous va droit au coeur parce qu'on se rend compte que la personne nous a observés que la personne nous connaît bien chaque fois qu'un frère et une soeur posent un geste en notre faveur qui nous fait du bien chaque fois que nous sortons d'une étude biblique et que nous sommes enrichis et que nous disons wow j'ai appris des choses sur le Seigneur aujourd'hui à chaque moment de joie que nous pouvons expérimenter et il y en a de nombreux dans notre vie à chaque réalisation que Dieu était à nos côtés tout ce temps-là on pensait qu'il n'était pas là et tout à coup on se revire de bord et on se dit mais oui c'est le Seigneur il était avec moi vous en avez eu des réalisations comme ça à chaque prière qui a été répondue mais je n'ai pas besoin de vous le dire quelle joie il y a lorsqu'on fait une prière et quelques temps plus tard on voit que le Seigneur a littéralement répondu à cette prière chaque verset qui nous éclaire parfois on va lire un texte Raymond ou Stéphane vont nous partager un verset et c'est le verset qu'on avait besoin d'entendre ce matin-là à chaque repas du Seigneur que nous prenons ensemble tout cela n'est que des aperçus des petits clins d'œil de ce qui nous attend plus tard au moment où toutes ces choses seront parfaites et en abondance un jour nous serons pleinement satisfaits pour l'éternité un jour nous serons pleinement consolés pour l'éternité un jour nous serons pleinement vivants pour l'éternité cela m'amène petit à petit vers la fin du message je parlais tantôt du petit fils qui va être le restaurateur de Naomi à l'image de Dieu qui restaure son peuple bien on va parler de restauration et mission parce que Dieu a deux plans pour Naomi d'abord la restaurer et ensuite lui confier une mission cette histoire et vous savez que j'aime mettre beaucoup les choses en contexte pour faire travailler notre imagination mais cette histoire n'est pas qu'une de besoins physiques et de besoins matériels qui n'ont pas été remplis cette histoire est avant tout une parabole d'un besoin spirituel Naomi qui au début de l'histoire face à la famine a fait comme tous les autres ce qui semblait bon à ses propres yeux et bien en partant de Bethléem elle s'est aussi éloignée de Dieu et à son retour à Bethléem elle est marquée par une grande amertume envers Dieu ce n'est pas juste sa vie familiale qui a été affectée c'est sa relation avec Dieu à cause des circonstances d'ailleurs tout le récit et j'aurais pu faire un message sur ça mais je vous laisse le relire chez vous prenez le livre de Ruth avec au moins deux versions de la Bible différentes mettons 8 secondes et la sommeure et vous verrez le nombre de fois quelqu'un a recensé qu'il y avait 12 fois un mot qui ressemblait à retourner revenir ramonner ou rentrer donc il y a comme un genre de demi-tour dans la vie de Naomi qui est guidé par Dieu vous savez ce que le demi-tour me fait penser au mot célèbre dans le Nouveau Testament le mot repentance et donc toute cette histoire de Ruth est en même temps un grand message au peuple d'Israël si vous revenez à moi si vous rentrez au bercail si vous retournez vers moi ou je vais vous ramener vers moi etc. et comment Dieu agit tout ce récit du livre de Ruth est la démonstration du travail que Dieu est en train de faire dans la vie de Naomi finalement ce bébé il te restaurera vous savez quand quelque chose est détruit et qu'on le restaure et la bénédiction des femmes dit ce bébé te restaurera au travers de la restauration de Naomi comme je l'ai dit Dieu envoie son message de la bonne nouvelle déjà au peuple d'Israël à ce temps-là mais à plus long terme c'est encore le même message de Dieu pour l'humanité aujourd'hui c'est encore la même bonne nouvelle revenez à moi je me tiens à la porte et je cogne si vous entendez sa voix n'entourcissez pas vos cœurs enfin il y a plein de façons que le Nouveau Testament nous le dit dans un monde comme celui-là qui s'est détourné de Dieu mais dans un monde comme le nôtre qui n'est pas très différent de celui-là dans un monde déchu et au proie avec les conséquences de la chute tout comme Naomi a été en proie aux conséquences de ses décisions Dieu fait finalement concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein comme Ruth comme Boaz mais Dieu a encore des gens qu'il veut aller chercher comme Naomi dans Jean 10 16 il y aurait eu d'autres versets mais je cite simplement celui-là j'ai encore d'autres brebis ça c'est quand Jésus s'adresse à ses disciples quelques temps avant sa mort il dit j'ai encore d'autres brebis à part vous autres qui ne sont pas dans cet emploi celles-là aussi il faut que je les amène elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger alors la mission de restauration Dieu l'a fait dans nos vies à chacun et la mission d'aller restaurer les autres et bien le Seigneur nous envoie l'affaire il y a encore des gens autour de nous qui ont besoin d'être amenés dans l'enclos parce que ce sont des brebis qui se sont éloignés ou qui ne savent pas encore qu'elles appartiennent au Seigneur et nous avons un travail à faire en d'autres mots Dieu nous restaure mais ensuite Dieu nous envoie et pour cela nous devons faire plus que confesser notre foi en parole parce que Dieu nous a choisis il nous faut comme Boaz nous retrousser les manches et payer le prix il nous faut servir d'outil accepter de servir d'outil dans les mains du Seigneur afin de rejoindre des gens que Dieu appelle à nous de toutes sortes de façons il n'y a pas qu'une seule façon il y en a de nombreuses façons Dieu ne travaille pas en d'autres mots que pour moi et que pour ma vie et que pour mon bonheur et que pour ma satisfaction et que pour ma relation avec lui toute cette histoire nous montre que si on ne fait que ça alors on a encore les yeux fixés que sur nous toute cette histoire nous montre qu'au travers du livre de Ruth Dieu nous apprend que oui moi toi nous sommes importants dans le plan de Dieu mais Dieu travaille au travers de toi et de moi de multiples façons dans la vie de plein de gens autour de nous pour accomplir son plan dans la vie de nombreuses personnes et certaines personnes qui ne sont même pas encore nées en attendant il continue aussi de travailler dans nous et Philippien insiste nous le dit de la meilleure façon et j'en suis fermement persuadé celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à l'achèvement au jour de Jésus Christ alors avant de lire le dernier texte j'aimerais simplement faire une brève prière au Seigneur et bien Seigneur au travers de cette histoire nous sommes encouragés parce que nous réalisons qu'un jour lorsque notre vie sur terre est finie et que nous sommes dans ta glorieuse présence nous réaliserons que tout ce temps-là nous étions réellement dans tes mains merci Seigneur Amen est-ce que c'est la fin de l'histoire ? pas tout à fait il reste un verset pour la semaine prochaine et on va l'afficher au tableau et là il y a un punch les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils né à Naomi et elle appellèrent Obed qui veut dire serviteur en passant ce fut le père d'Isaïe père de David et avec ça la Bible nous entraîne dans le livre de Samuel et toute l'extraordinaire histoire du roi d'Avid et donc on va faire le lien avec tout ça la semaine prochaine